Les arbres stockent, il y a autant de bois, de réserves, de carbone sous le sol qu'il y en a au-dessus, parce qu'il y a les racines, les mycorhizes, mais il y a aussi toute la faune, la microfaune, les vers de terre, etc. Et tout ça fait que ça, c'est pas pris en compte. Je donne toujours aussi l'exemple du bois de chauffage. On veut faire du bois de chauffage, on veut se chauffer avec le bois, c'est très bien, c'est sympa, mais on ne veut pas le payer trop cher, parce que sinon, c'est pas très rentable, c'est pas très concurrentiel avec le gaz ou le fioul. Donc il faut savoir que du bois de chauffage, il est souvent exploité, alors soit très mécanisé, mais souvent il est exploité par des bûcherons, et alors là je vous dis pas, parce que le bûcheron qu'on a vu, il fait des gros arbres, etc., c'est pas pareil, mais dans les forêts où on fait du bois de chauffage, c'est des armées payées au lance-pierre, logées dans des caravanes au milieu de la forêt, l'exploitant leur prend leur papier pour être sûr qu'ils s'en arrivent pas, etc. Donc il faut savoir que, et oui, et à ce prix-là, on a du bois de chauffage pas cher. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a possibilité que des petits exploitants, je ne sais pas comment se situe la production, la gestion des forêts, entre, là on a fait un focus sur l'ONF, mais il y a beaucoup, je pense, de propriétaires privées, est-ce que ça se structure pour qu'effectivement, dans cette filière bois, on ait des choses qui puissent se répartir entre des gros et éventuellement des petits ? Dans les Landes, l'ONF, il fait exactement pareil que le privé. On plante des arbres et on les récolte le plus tôt possible, etc. Peut-être que l'ONF ne met pas encore d'engrais ou de pesticides dans ces forêts, quoique, il faut encore se méfier, mais l'ONF, il est obligé de faire pareil, sinon ça ne marche pas. Les ciris, maintenant, ne veulent plus de gros bois.